Canal Académie Espace Apprendre Pourquoi Pierre-Yves Quenette, pendant autant d'années et jusqu'en 1947, avoir versé des primes de destruction de l'ours ? Notre comportement semble avoir changé vis-à-vis de cet animal. Comment on explique ce changement ? C'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire des relations entre l'homme et l'ours, jusqu'à une période assez récente, jusqu'à même dans les années 60, l'ours était pourchassé. Je crois même que la dernière battue administrative était en 1960. Il y a eu des changements de société depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec une sensibilité par rapport à la protection des espèces, par rapport à la protection des environnements. Et donc je crois que c'est dans ce cadre général qu'on a pris en compte l'intérêt de la présence d'une espèce emblématique comme celle-là. L'ours est-il un animal dangereux pour l'homme ? Potentiellement, il est clair que l'ours peut être dangereux. C'est un animal puissant qui, dans des cas particuliers, peut se montrer agressif. Il y a soit des hommes blessés ou tués par des ours. Donc potentiellement, c'est vrai qu'il peut être dangereux. Parce qu'il a été agressé ou parce qu'il se sent agressé ? Non, souvent c'est des situations, alors qu'on a bien identifié, c'est un ours qui est dérangé par exemple dans sa tanière, en plein hiver. Là, par accident, il peut se montrer agressif. Un ours qui est blessé lors de la chasse. Dans un certain pays, on chasse l'ours. Lorsqu'il est blessé, là, il devient dangereux. Et le cas le plus fréquent, quand même, c'est une femelle accompagnée de ses oursons de l'année, qui, elle, effectivement, dès qu'elle sent ses oursons menacés, peut se montrer agressive. Mais nous, on a pu se rendre compte à chaque fois, en analysant toutes ces cas de rencontre mours, que les situations où l'ours s'est montré dangereux ou agressif, il n'y a eu que 4 cas. C'était des femelles accompagnées de l'ourson. Souvent, elles font ce qu'on appelle des charges d'intimidation. Et ensuite, elles s'enfuient.